J'ai posé une question à TchadJPT, est-ce que le dropshipping est mort ? Reste bien jusqu'à la fin si tu veux avoir la réponse et si tu veux plus de contenu de ce genre, pense à t'abonner. Dropshipping n'est pas mort mais il a évolué au fil des ans. Vu qu'il se disait le dropshipping est mort, sortez, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Dropshipping consiste à vendre des produits en ligne sans avoir à stocker l'inventaire. Au lieu de cela, l'entreprise passe une commande auprès d'un fournisseur lorsqu'elle reçoit une commande d'un client. En plus de te donner la réponse, il te calme une petite définition si tu ne savais pas ce que c'est. Bien que le dropshipping soit toujours une stratégie commerciale populaire, en ligne est de plus en plus forte. Là, il ne nous apprend rien de nouveau. Ce qui peut rendre plus difficile de se démarquer. D'où l'importance d'avoir les bonnes stratégies et de ne pas forcément prendre des formations trop mainstream où tu as des dizaines de milliers de personnes qui vont répliquer la même stratégie parce que sinon, tu ne vas pas réussir à te démarquer. Mais t'en fais pas, ce n'est pas tout noir. Comme l'explique TchadJPT, cependant, il a toujours des opportunités dans le dropshipping, en particulier pour les entreprises qui peuvent se concentrer sur un marché cible spécifique. Ça, c'est exactement quand je te parle de start market. Ou qu'ils peuvent proposer des produits uniques, le dropshipping peut également fournir une faible barrière à l'entrée pour les personnes qui souhaitent lancer une entreprise en ligne sans investir beaucoup de capital. Donc voilà, je pense que TchadJPT a plutôt bien répondu à la question. Si tu veux en savoir plus, pense à t'abonner et clique ici pour aller voir mes autres vidéos. Si tu as des questions, tu as les commentaires. Et si tu vas aller plus loin et avancer plus rapidement, je t'invite à me suivre sur Instagram. Mon Instagram, c'est kendyjohnb. Tu as juste à me suivre et à lire la bio.